bien bonjour à vous les francophones très grand plaisir de vous retrouver pour cet épisode 9 toute l'équipe et ça fait un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui pour cet épisode qui est sur le synchrone l'asynchrone et l'hybride on a beaucoup discuté en équipe parce que c'est perçu qu'en fait tout le monde revenait petit à petit en classe et que du coup ça serait pas mal de vous montrer un petit peu comment on s'organise nous de notre côté avec nos élèves avec leurs élèves devrais-je dire parce que moi ça fait très longtemps que j'ai pas été dans une salle de classe donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui 13 mai 2020 vous rappelle que on est donc d'un côté élo et de l'autre de l'atlantique avec des gens qui sont connectés du québec où il est 11 heures ce matin cet après midi en europe avec donc des personnes qui sont soit en angleterre soit en afrique du nord soit en europe et donc voilà bonne petite participation aujourd'hui j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous à durant ce webinaire petit rappel rapide mais cette fois c'est vraiment très rapide si vous êtes sur le web vous retrouvez face à cet écran là et vous pouvez poser vos questions dans la case qui se trouve ici si vous êtes directement sur votre pc ou votre mac vous devez avoir le même la même possibilité de poser des questions directement sur ce petit onglet n'hésitez pas à l'utiliser et on vous répondra au fur et à mesure comme vous voyez en fait les questions apparaissent comme des questions du public et puis vous aurez la réponse qui apparaîtra normalement juste en dessous alors l'équipe est toujours au grand complet il ya même une personne qui n'est pas présenté ici sous la forme d'image je vais commencer par elle c'est inès qui est une de mes collègues bonjour inès bonjour à tous on a charlotte merci inès on a charlotte qui est en belgique comme toujours bonjour charlotte n'a pas bougé tu es toujours en belgique je suis toujours en belgique je ne peux pas bouger donc je suis toujours en belgique voilà c'est ça comme comme nous tous on a je vais continuer honneur aux dames encore je vais on a caroline qui est en ligne également du québec bonjour caroline ah non moi je suis de la france en marc non non c'est une farce non non je suis du québec malgré que les amis québécois me disent que quand j'anime avec vous j'ai quand même mon petit accent français fait que c'est juste comique je leur dis bonjour en passant je vois qu'il y a plusieurs participants des collègues à moi bonjour à tous j'y ai vraiment cru caroline tu as très bien fait l'accent français c'était parfait merci et laura anne n'est pas là aujourd'hui elle est retournée en classe et puis elle a un tas de trucs du coup à faire on a quand même un vrai accent français sous la forme de kévin bonjour kévin on n'entend plus kévin on a perdu kévin bon bah écoutez on va essayer de le récupérer il était avec nous tout à l'heure on entendait bien et kévin encore une fois on voit ton micro on a le même souci technique que tout à l'heure je vais essayer de trouver une solution mais du coup on va avancer alors tant qu'on n'a pas cette solution technique les filles j'ai bien l'impression qu'on va être obligé de commencer par vous si on n'arrive pas à récupérer kévin dans les quelques secondes qui viennent il faudra peut-être qu'on commence par le mode asynchrone du coup ça y est on t'entend ça revient comme par hasard donc bon bonjour à tous ça tu avais des bonbons à la bouche plusieurs personnes qui ne nous entendent pas apparemment deux personnes qui ne nous entendent pas d'accord alors mais je pense qu'il disait qu'il n'entendait pas kévin mais pas je pense qu'il nous entend voilà c'est bon peut-être nous le confirmer là mais ouais dites nous dans le dans le dans les questions dans le chat si vous y avez accès si vous pouvez si vous nous entendez bien bon j'ai l'impression que donc aujourd'hui on va avancer alors aujourd'hui c'est un atelier sans atelier puisqu'en fait on va pas vous faire faire des choses on va vous plus vous présenter la façon dont chacun travaille alors dans chacun travail là je sais pas c'est pas complètement vrai parce qu'il y a des gens dans notre équipe qui font un peu de tout du synchrone de la synchrone et de l'hybride et c'est vraiment ce qu'on va vous présenter aujourd'hui kévin lui fait vraiment du synchrone la plupart du temps donc c'est pour ça qu'on a décidé que ce serait lui qui allait commencer et puis caroline vous parlera plus d'asynchrone et quant à le charlotte elle vous parlera un peu d'hybride alors qu'est ce que c'est synchrone asynchrone hybride synchrone on vous en a déjà parlé c'est quand on est en direct et que vraiment les choses se font avec les élèves à distance mais aussi éventuellement en temps réel dans avec des élèves dans la salle de classe en synchrone en direct l'asynchrone c'est quand les choses se font en différé c'est à dire qu'on laisse des devoirs ou qu'on fait faire des choses en différé par les élèves et l'hybride basse est un mélange des deux donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et puis on avait retenu avec l'équipe une prochaine date le mercredi 20 mai la semaine prochaine donc à toujours à 17 heures donc vous connaissez peut-être les petits avatars de nos différents participants et que kévin est au top et lui il va nous faire le mode synchrone dans un instant caroline est toujours aussi génial et elle passera au matin synchrone par la suite et charlotte elle trouve que le mode hybride c'est super donc allons-y kévin je te passe la parole ok et bien bonjour à tous parce que du coup ça avait quitté tout à l'heure donc oui aujourd'hui moi je vais vous parler du mode synchrone donc il va falloir déjà que je mette non c'était moi c'est de ma faute c'est ma très grande faute je ne savais pas encore désigner comme présentateur je pense que tu peux y aller ok super alors donc voilà moi je travaille avec mes élèves en mode synchrone c'est à dire que je leur donne rendez-vous c'est ce que je vais vous expliquer dans 30 secondes je leur donne rendez-vous via la plateforme via notre cahier de texte en ligne et comme ça on se retrouve pour faire une classe en direct et faire des activités en direct alors je vais peut-être mettre ça en plus grand comme ça ce sera plus sympa donc voilà donc je vais vous montrer un texte qui s'appelle pronote alors caroline m'avait dit que c'était mosaïque pour le canada ce qui permet moi de donner rendez-vous aux élèves et les liens pour intégrer à la fois la classe virtuelle et la classe lab donc je passe par les deux je passe par les deux pour pouvoir leur faire quoi donc comment ça se présente donc je mets l'heure de la classe virtuelle la leçon et depuis peu pour optimiser au mieux ces séances je leur envoie la séance en amont une semaine avant avec le powerpoint qu'on va travailler alors je remets en pdf comme ça c'est plus simple pour eux ça leur permet d'aller voir la leçon donc là c'est une leçon sur les comparatifs pour les élèves de 12 ans en anglais et la leçon et quelques activités qui peuvent commencer à faire avant qu'on fasse la classe en synchrone ça permet aux élèves d'anticiper d'anticiper leurs questions d'anticiper la compréhension et comme ça ils arrivent au jour de la leçon en ayant déjà des idées en tête sur ce qu'on va sur ce dont on va parler ensuite je leur mets les liens pour participer à la classe virtuelle donc le lien à la classe lab puis le lien à la classe virtuelle que je montrais tout à l'heure avec blackboard les différents codes pour rejoindre ma classe ça normalement maintenant vous vous avez vous avez vous savez aussi qu'on a un code un identifiant pour la classe lab et maintenant ils le savent alors comme on l'a fait déjà depuis plusieurs semaines certains sont déjà connectés donc ça se fait très très rapidement donc j'optimise en leur expliquant que dans un premier temps on va faire la leçon plutôt en cours magistral où ça va être moi qui vais leur expliquer et qui vais qui vais leur donner les indications et ensuite dans un second temps où ils rejoindront la classe lab et pourront faire des activités pardonnez moi donc la vision élève de pronotes donc c'est comme mosaïque donc c'est leur environnement numérique de travail c'est là dessus qu'ils vont pouvoir trouver selon leurs établissements les différentes les différentes tâches à faire dans leur cahier texte etc c'est avec c'est grâce à cet outil qu'on peut entre autres communiquer j'en montre rien tout à l'heure qu'on utilise aussi qui permet de partager avec eux des ressources qui est super pratique c'est pearl trees mais j'en parlerai tout à l'heure donc j'avance un petit peu moi je passe par blackboard pour la classe virtuelle j'ai trouvé que c'était assez pratique alors tout à l'heure caroline et charlotte vous présenteront deux autres deux autres types de pour la classe virtuelle il y en a qui utilisent d'autres noms moi j'aime bien celle ci parce que je la trouve plutôt pratique pour l'instant elle l'a bien fonctionné elle m'a permis de bien travailler ça me permet d'être en webcam et de pouvoir présenter mais les différentes leçons ça permet aux élèves de pouvoir me poser des questions je leur autorise le chat le clavardage comme ça ils peuvent me poser des questions et communiquer avec moi c'est comme ça que je peux faire mes leçons on va dire en cours magistral pour pour le début des séances et avec eux comme ça je peux communiquer leur demander si c'est clair s'ils ont des questions et on peut avancer comme ça au fur et à mesure donc là maintenant ils le savent ils ont le même lien à chaque fois d'une semaine sur l'autre donc je leur c'est le lien qui était tout à l'heure je leur mets le lien sur pronotes ils cliquent dessus ils mettent leur prénom et ils arrivent ils arrivent sur cette page là où ils ont le cours le cours qui va être à une certaine heure ensuite après le ça va durer à peu près 30 à 40 minutes de cours magistral et de réponses aux questions je garde 20 25 minutes une demi-heure selon la séance pour faire donc des activités sur la classe lab donc là je leur dis je leur dis voilà la classe virtuelle est fini on va maintenant passer à la classe lab on se retrouve là dessus donc ceux qui sont sur ordinateur ils ont juste à jongler entre la classe virtuelle sur blackboard et la classe lab mais ceux qui sont sur téléphone c'est plus compliqué donc c'est pour ça je leur dis c'est pas grave si vous revenez pas sur la classe virtuelle si vous revenez pas sur blackboard maintenant on voit les activités qu'on va faire sont sur la classe lab et vous trouverez les différentes activités là dessus donc là c'était différentes activités sur les pronoms peut-être pour être sûr que tout le monde comprend bien la classe virtuelle c'est vraiment l'outil pour faire de la visioconférence en fait même s'il a plus de fonctionnalités que ça mais c'est ce qui te permet d'être en visio avec tes élèves c'est ça ouais c'est exactement ça c'est ça moi c'est ce qui me permet d'avoir un contact en fait visio et puis et puis à l'écrit quand ils ont des questions de pouvoir m'assurer de leur bonne compréhension contrairement à un simple enregistrement que je pourrais faire c'est vraiment le côté interactif on va dire ce qui me permet de garder l'interaction avec eux à l'oral et à l'écrit et ça je pense que je pense que c'est un point que je pense que c'est un point qui est important pour tout le monde pour vous c'est que il ya vraiment besoin au moins au minimum d'un outil de visio qui va permettre justement de d'avoir le contact avec les élèves quand ils sont à distance en synchrone tel que kevin est en train de le présenter mais que malheureusement un outil visio il fait pas tout donc c'est pour ça qu'il faut jongler entre ces deux outils là que kevin est en train de vous présenter excuse moi je t'ai coupé complètement tu es toujours là je lui ai coupé la chic j'ai l'impression est-ce que les autres vous m'entendez ou est-ce que j'ai perdu tout le monde on t'entend marc pendant que j'ai le micro tu m'avais dit que l'équipe de smart travaillait justement là dessus que peut-être on pourrait pouvoir parler à nos élèves en étant sur la classe là parce que je me trompe j'ai rêvé à ça alors pour l'instant c'est on avait on avait un outil un par le passé pour être très clair avec vous on avait un outil qui permettait de faire ça de faire la visio et l'audio malheureusement c'est un outil qui a été mis de côté je pense que c'est dans les cartons est-ce que ça arrivera est-ce que ça reviendra directement dans la classe lab c'est une un point d'interrogation en ce moment j'espère que ça reviendra dans la classe lab directement ça serait ça serait vraiment bien mais je peux pas vous confirmer quoi que ce soit pour le moment là dessus alors est-ce qu'on a retrouvé kévin du coup il nous entend mais nous on l'entend pas est-ce qu'on y va marc avec le plan b de l'appeler au téléphone puis tu le mets sur haut-parleur comme on avait dit allez on va faire comme ça toujours s'il m'entend bien je vais essayer de je vais essayer de le connecter est-ce que tu veux que je prenne la main et que je passe au mode asynchrone puis on reviendra au mode synchrone après oui on peut ça y est donc peut-être que vous l'entendez là maintenant kévin alors commence allez-y vas-y kévin ok du coup alors je reprends c'est bon oui mais par contre il faudrait que les autres coupent leur micro voilà du coup est-ce que c'est bon comme ça alors j'imagine que c'est bon tu me confirmes marc que c'est bon là j'ai l'impression que l'audio passe bien tout à fait ok bon on va rester comme ça donc voilà donc je reprends les activités désolé pour les problèmes de son donc concernant la classe là donc je finis les activités de dessus je finis souvent par un monster quiz parce que ça les élèves adorent et du coup ça me permet de pouvoir vérifier qu'ils ont qu'ils ont compris la leçon qu'ils sont toujours actifs jusqu'à la fin de la séance et du coup voilà moi je définis c'est devenu un peu un rituel c'est le monster quiz de fin de séance qui permet de vérifier les connaissances qui permet de les garder et de faire que eux mêmes aussi vérifient vérifier leurs connaissances et ce qui est intéressant c'est de voir la motivation qu'ils ont à faire ces activités là à chaque fois je vois ils sont toujours ils sont connectés jusqu'au bout c'est à dire que voilà peu importe l'heure de la fin de la séance ils sont connectés jusqu'à la fin ce qui est intéressant dans cette période là de on va pas dire de confinement mais du moins même de classe à distance donc voilà j'ai trouvé un équilibre entre la classe virtuelle et la classe lab ce qui est intéressant à ce que je fais maintenant c'est pour pour ce mode synchrone c'est qu'ensuite une fois la séance finie alors est-ce que je vais pouvoir montrer ça voilà je le permets à mes élèves alors on utilise Paul Trees alors il paraît que sur Mosaic au Canada vous pouvez faire pareil Paul Trees permet de retrouver toutes les ressources de la classe virtuelle et de la classe lab alors je crée des dossiers et les élèves tout simplement reçoivent les différents dossiers et dessus ils peuvent retrouver les documents qu'on a vu pendant le cours ils peuvent retrouver les liens pour aller faire les activités sur la classe lab ils peuvent retrouver l'enregistrement de la classe virtuelle pour ceux qui n'ont pas pu être présents justement en mode synchrone donc voilà je me suis dit qu'en leur envoyant la leçon en amont en faisant une classe en synchrone et en leur permettant de revoir la leçon et de compléter avec des exercices supplémentaires etc je me suis dit que c'était quelque chose d'assez complet qui permettait de couvrir un grand nombre d'élèves dans cette période d'enseignement à distance voilà Marc je pense que j'ai bien expliqué est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce mode synchrone ? moi j'ai une question pour toi Kevin en fait est-ce que tous tes élèves te suivent du coup en mode synchrone ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas cette opportunité ? alors en pourcentage là je suis à entre 40 et 50% selon les semaines en mode synchrone d'accord après j'ai des retours en mode asynchrone quand certains reçoivent ou certains me disent avant je ne pourrais pas participer surtout là en plus avec la classe à distance et la reprise de l'école certains aient la reprise de la vie normale en France on va dire certains élèves ont plein de rendez-vous chez leur co-dentiste etc donc j'ai eu plusieurs mots me disant qu'ils seraient absents mais du coup grâce à ça ils peuvent retrouver les cours et en fait les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas participer hormis les raisons médicales est-ce que ça serait par hasard aussi des questions d'équipement ou de connexion ? pas tant que ça finalement parce qu'on a fait un sondage au niveau de notre collège il y en a très peu qui sont peu équipés ou pas suffisamment alors je penche sur le décrochage beaucoup ont décroché beaucoup ne suivent pas régulièrement et font un minimum de travail d'accord c'est ce qu'on a pu voir avec les différents collègues que ça se retrouve dans toutes les matières d'accord alors il y a quelques questions qui sont apparues pendant que tu étais en train de parler et notamment le nom du programme de visio que tu utilises donc il y a déjà une réponse qui a été apportée c'est Blackboard je remets est-ce que c'est un programme gratuit est-ce que c'est un programme payant ? alors nous on l'a eu par le biais du CNED donc de la classe à distance des cours à distance donnés en France je ne sais pas du tout si c'était une exception que ce soit en accès gratuit pour les enseignants dans cette période de confinement pendant le Covid-19 ou si c'est un accès qui reste gratuit ensuite ça c'est une bonne question Blackboard en tout cas il me semble bien que c'est une plateforme payante mais on pourra vous le confirmer éventuellement je note qu'il y a cette question-là et puis je reviendrai vers vous et puis alors il y avait une autre question sur le Monster Quiz est-ce que c'est en individuel ou en équipe ? évidemment Monster Quiz c'est plutôt en équipe bien sûr c'est vraiment une activité en équipe n'est-ce pas Kevin ? ouais ça c'est ce que j'aime bien ça fait les équipes aléatoires de manière aléatoire pour finir la séance ça les élèves adore c'est le petit challenge final en équipe que ça les adore alors évidemment en fonction des pays dans lesquels vous êtes il y aura peut-être pas forcément Blackboard que Kevin utilise mais on va peut-être en reparler on va passer au mode asynchrone Kevin sauf s'il y a encore des questions mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression que ça s'est tari je propose qu'on passe à Caroline parce qu'elle elle a une autre expérience c'est vraiment l'expérience asynchrone qu'elle va nous expliquer maintenant Caroline est-ce que je peux te passer la main ? oui tout à fait donc je vais partir le partage d'écran donc c'est Kevin qui est toujours le présentateur il faudrait que tu changes Marc je peux pas prendre le contrôle Marc est-ce que tu m'entends ? ah parfait je vais montrer mon écran pardon je croyais t'avoir pressé la main mais en fait c'était pas fait complètement parfait donc moi je vais plutôt vous montrer le mode asynchrone ça veut dire que quand je suis pas en présence de mes élèves mais avant je veux juste vous expliquer que moi personnellement là je fais un peu de tout donc j'ai offert aux parents 4 options ils devaient choisir parmi ces options-là et c'est pas parce qu'ils choisissent l'option 1 qu'ils peuvent plus revenir sur leur choix alors l'option 1 c'est le mode synchrone c'est-à-dire que je rencontre mes élèves 2 fois par jour sur Via ça c'est la plateforme que j'utilise c'est comme Teams ou Zoom parce que la plateforme que vous allez utiliser c'est juste un prétexte pour pouvoir parler à vos élèves et j'utilise le padlet de calendrier que je vais vous montrer ça sera pas long il y a l'option 2 qui est le mode asynchrone ça c'est pour les élèves qui ne désirent pas avoir des rencontres avec moi en visioconférence mais ils désirent plutôt faire les activités de la classe lab tout seul accompagné de leurs parents mais moi je les supervise quand même parce que je peux voir qu'est-ce qu'ils font comme travail je les mets en gras parce que c'est lui que je vais vous expliquer ce matin la troisième option c'est hybride parce que j'ai des élèves qui se branchent parfois avec moi et parfois qui font les activités tout seul alors ces élèves-là doivent se promener dans les deux padlet et la quatrième option c'est les parents qui ont choisi d'avoir aucun suivi pédagogique donc ils prennent en charge eux-mêmes l'éducation de leur enfant d'ici la fin de la nuit donc alors moi je m'organise pour envoyer des liens à mes élèves quand je suis en mode asynchrone et mon astuce c'est que j'utilise un padlet Marc est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien mon écran ? Tout à fait, ça passe très bien en carrière Donc je vais vous montrer d'abord le padlet bon ce premier padlet-là que je vous montre ça c'est les élèves qui viennent avec moi en mode synchrone voyez-vous j'ai mis un horaire bon là on est rendu à mercredi c'est pour ça que c'est mercredi en premier parce que je le modifie au fur et à mesure donc voyez-vous ce matin j'avais donné rendez-vous à mes élèves de deuxième année à 8h30 parce que je vais aussi faire le je vais m'occuper des premières années également c'est pour ça que j'ai distingué première deuxième année donc je leur mets vraiment un horaire regardez je les ai rencontrés on a fait ensemble des fractions ils ont eu une récréation et après ça je leur mets un petit moment de travail autonome où là je les laisse aller tout seul dans la classe lab mais éventuellement si on regarde lundi voyez-vous je vais avoir mes premières années et mes deuxièmes années de façon distincte ça c'est ceux qui viennent avec moi donc par exemple lundi le 18 un élève de première année va venir ici en première il va pouvoir cliquer pour se brancher à VIA et il va pouvoir cliquer ici pour se brancher à ma classe lab là je vais vous montrer pour ceux qui ont choisi l'option 2 c'est-à-dire que c'est le mode asynchrone c'est-à-dire qu'ils ne font pas les activités avec moi mais tout seul de façon autonome ce que j'ai fait j'ai fait un padlet comme celui-ci où j'ai mis français maths j'ai mis les trous du ministère des petites révisions et je leur ai mis des petits trucs pour s'amuser à côté et moi je mets en orange les nouveautés de la semaine voyez-vous les fractions qu'on a travaillé ce matin donc l'élève qui est tout seul chez lui ouvre son padlet dit ok je vais aller travailler les fractions quand il clique là-dessus automatiquement il est redirigé vers la classe lab il va devoir ah ben là je vais l'arrêter c'est parce que je suis sur mon voyons dans mon navigateur j'ai enregistré mon nom et mon mot de passe mais vous comprenez que ça amènerait l'enfant sur il pourrait aller se connecter avec son identifiant Microsoft ou Google il pourrait avoir accès à l'activité même chose pour français et ce que je fais je laisse toujours en dessous les activités des semaines précédentes donc j'ai des parents qui m'ont dit est-ce qu'on peut aller faire celle en dessous j'ai dit moi il n'y a aucun souci parce qu'il y a des parents qui aiment en faire plus que moins je les laisse là pour eux autres mais je mets toujours en haut et en orange les nouveautés de la semaine d'ailleurs la trousse ici elle aurait dû être en orange voilà comme ça parce que c'est la nouvelle trousse de cette semaine donc mes élèves peuvent cliquer sur le padlet quand ils veulent venir faire les activités alors l'élève après ça moi je peux faire un suivi pédagogique auprès de ces élèves là qui ne viennent pas avec moi ceux qui viennent avec moi je les corrige au fur et à mesure ça va bien mais ceux qui ne viennent pas avec moi je vais dans la classe lab je clique sur commencer sur progression des élèves et là je peux les corriger et leur donner une petite rétroaction donc je vais aller vous montrer ce qu'on a fait ce matin je vais aller dans ma classe lab bon voyez-vous je vais revenir au départ je suis dans ma classe lab je vais aller à l'activité qu'on a fait ce matin sur les fractions je clique sur commencer bon là je passe les diapos au début qui étaient des plus des diapositives explicatives je continue et là quand j'arrive ici chaque élève avait un travail à faire je clique sur progression des élèves et là ce qui est bien c'est que je vois qui a terminé son travail parce que l'élève quand il clique sur terminer moi j'ai une petite coche verte qui me dit cet élève-là a terminé donc là je vais en prendre un élève au hasard Alexandra voilà voyez-vous bon elle a bien fait son travail et je l'ai corrigé je lui ai mis un bien donc elle voit puis c'est vraiment instantané mes élèves tant qu'ils sont là en mode synchrone avec moi j'ai même une petite fille une fois qui a réagi qui a dit ah il y a quelqu'un qui écrit sur ma feuille j'ai dit oui c'est moi donc c'est vraiment et même moi des fois je vais avec des élèves en particulier j'ouvre une salle à côté Florent on va aller voir ta page 16 et là je la guide et je vois qu'elle fait en même temps mais je vais vous montrer un élève qui est en mode asynchrone bon il n'a peut-être pas fait cette page-là mais il me semble que je l'ai vu mon élève c'est mon petit Dominique il ne vient pas aux rencontres mais par contre j'ai vu en tout cas je l'ai vu il est venu ce matin il est venu faire quelques activités je sais juste que je ne trouve pas son travail mais je peux quand même aller vérifier le travail que mes élèves font même si ce n'est pas branché avec moi là c'est drôle je ne vois plus Dominique mais ce matin je le voyais il était là je ne le voyais pas oui je ne le voyais pas donc voyez-vous je l'ai corrigé ici il a fait celui-ci il l'a eu bien mais c'était marqué sur les illustrations donc il lui manque je pense que c'était le truc de go to webinar qui cachait Dominique je viens de réaliser donc voyez-vous je lui ai fait un petit X donc si Dominique revient cet après-midi ou demain matin il va voir que il y a eu une petite erreur dans cette page-là il va pouvoir cliquer sur édition se recorriger et recliquer sur terminer pour m'indiquer que là il s'est bien corrigé donc moi je trouve ça vraiment génial le fait qu'on puisse justement aller corriger nos élèves là c'est sûr que c'est un exercice de deuxième année mais ça aurait très bien pu être écris-moi un texte sur tel sujet et vous corrigez l'élève comme si vous deviez le corriger en classe et voilà si je continue ici ce sera pas long alors bon c'est ça je m'étais mis une petite diapo pour vous dire que c'est très facile de suivre la progression de nos élèves bon ça aussi je peux voir qui a terminé et qui a pas terminé et bon voyez-vous si c'était un exemple très concret j'avais demandé aux élèves de m'écrire trois phrases sur le Python et voyez-vous ce que j'aime bien c'est que oui on peut les corriger mais on peut leur faire une petite rétroaction aussi bon ici ma petite élève ses phrases étaient vraiment très jolies puis en plus elle m'a fait un dessin et son père parce qu'on peut mettre des images donc elle a pris une photo de son dessin et son père l'a téléchargé dans la classe lab donc c'était j'ai trouvé ça vraiment génial fait que je lui ai marqué ton dessin c'est magnifique pardon je disais je disais c'est absolument génial oui tout à fait oui parce que même une autre utilité à la photo les images qu'on peut ajouter en mathématiques c'est pas évident avec la souris de faire une une démarche dans la classe lab il y en a qui sont assez habiles mais bon il y en a qui c'est plus difficile vous avez vu comment je fais mes biens c'est pas facile avec la souris alors moi des fois ce que je dis à mes élèves c'est que tu peux faire ta démarche dans ton cahier de mathématiques tu prends une photo et tu la mets dans la classe lab donc moi je vois la photo donc j'ai comme une image de sa démarche et je peux corriger dans le cahier presque directement donc puis c'est tellement facile regardez je vais vous montrer quand on est dans la classe lab je vais tout simplement cliquer ici à gauche sur l'onglet images je vais aller chercher mon image voyez-vous sélectionner une image donc je prends mon image que j'avais prise en photo mais même des fois bon cette semaine je vais aller vous montrer rapidement j'avais des élèves à qui j'avais demandé de me faire un texte sur des oiseaux j'espère que je vais le trouver oui là comment c'est et ils devaient m'écrire deux trois phrases sur leur oiseau préféré je pense que c'est cette page-ci je vais juste aller voir non c'était une autre activité ce sera pas long page 13 voilà et je leur ai demandé de mettre ils ont mis ils ont fait leur phrase bon vous voyez l'élève que j'ai ici je l'ai corrigé elle avait ses chaînes d'accords étaient brisées donc elle s'est corrigée et voyez-vous elle m'a ajouté une petite photo de son oiseau préféré qui était le jet bleu donc voilà c'est terminé pour le mode asynchrone parfait merci Caroline est-ce qu'il y a des questions j'ai pas eu la possibilité de passer dans la liste dans toute la liste des questions il y a Monique oui c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations est-ce que Monique je vois bon par rapport à prendre des photos je vous dirais que je suis vraiment impressionnée en tout cas il y a du bon qui va sortir de cette période de confinement là c'est pas que du mauvais mais entre autres je pense qu'il y a beaucoup de profs et beaucoup d'élèves qui vont s'améliorer au niveau des technologies parce que moi je le vois avec mes élèves ils ont 7-8 ans bon c'est sûr que pour la photo ils ont besoin des parents mais tu sais je vous dirais qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui ont des téléphones cellulaires c'est quand même assez facile mais c'est pas obligatoire en même temps l'enfant peut aller chercher une photo sur internet ce qui est beaucoup plus facile mais je vous dirais que pour aller chercher une photo sur internet tous mes élèves l'ont réussi hier il y a juste deux élèves que j'ai été obligé d'aller aider mais sinon là c'est assez instinctif chez les jeunes ok parfait tu as beaucoup la répartition de tes élèves entre les différents modes Caroline je n'ai peut-être pas été suffisamment attentif mais tu nous nous ce qui arrive c'est que je suis dans une école d'à peu près 400 peut-être 440 460 élèves et nous sommes cinq enseignantes à la maison pour des raisons de santé personnelle et ce qu'on a décidé de faire c'est de prendre en charge tous les niveaux de notre école donc personnellement moi je vais m'occuper des premières et deuxième années donc en première année j'ai seulement 13 élèves et en deuxième année j'en ai 21 et je dirais que sur mes 21 j'en ai 18 qui se branchent avec moi les autres soit que les parents ont décidé de s'occuper eux-mêmes de l'éducation ou encore ils vont faire les activités dans la classe de façon autonome mais la majorité suivent en visioconférence je dirais d'accord donc t'en as quand même une bonne part qui suit en synchrone mais il en faut enfin il y en a quand même quelques-uns qui sont en asynchrone quoi en fait oui ok écoutez alors maintenant justement on va passer avec Charlotte à ce mode hybride et donc vous allez voir c'est encore c'est une décision un peu de notre groupe aussi hein de vous montrer ces différents modes pour que vous voyez un peu tout ce qui peut exister et donc c'est Charlotte qui va s'occuper de nous montrer ça Charlotte est-ce que tu peux est-ce que tu as la main maintenant attend il faudrait que quelqu'un me fasse passer en présentateur c'est pour que je puisse partager mon livre il me semblait que c'était le cas attend on va voir ça tout de suite ah non pas encore excuse-moi c'est ma faute c'est ma très grande faute mais normalement ça devrait être le cas maintenant alors est-ce que vous pouvez me confirmer on voit bien mon écran on voit bien ton écran donc ce que je vais faire c'est que je mets en grand comme ça tout le monde verra bien donc voilà donc moi aujourd'hui je vous présente ça a mis en place une classe hybride donc en Belgique on rentre lundi alors j'ai des enfants qui seront là en présentiel j'ai des enfants qui seront à la maison donc pour l'instant en période de confinement j'avais mis en place différentes activités notamment sur Oiseau Scudel Play Web Devoir qui sont des placards qui ont été mis en ligne gratuitement pendant le confinement et je réalisais aussi des visioconférences avec les enfants 2h30 par semaine là on travaillait en mode synchrone comme Kevin vous l'a montré donc en fait je mettais une connexion visuelle par un live de Facebook et je mettais une connexion c'est une famille avec la classe lab pour réaliser les activités donc maintenant la situation qui est prévue le 18 mai c'est donc que je vais venir 2 fois en classe par semaine les lundi et les jeudi j'ai 2 élèves qui seront présents et 16 autres élèves sur 18 qui seront en visioconférence avec moi les 2 qui ne sont pas comptés c'est 2 enfants qui ne donnent pas énormément de l'argent parce que c'est le cas dans nos élèves donc voilà les parents les parents gèrent eux-mêmes les parents ne suffisent pas beaucoup malheureusement et donc ces 2 enfants là je ne les ai pas beaucoup en nouvelles pour l'instant mais je vais essayer de les rapatrier à partir de lundi donc ce que j'ai fait c'est que avant de lancer cette façon hybride je me suis posé beaucoup de questions à savoir comment garder les élèves motivés comment faciliter les connexions des enfants donc moi je donne en sixième primaire ce qui veut dire que les enfants ont 12 voire 13 ans quel matériel utiliser comment garder la coopération parce que je travaille beaucoup la coopération quand on travaille en classe je fais énormément d'activités collaboratives comment permettre à tout le monde de suivre parce que je sais que certains enfants peuvent avoir l'ordinateur deux heures sur la journée parce qu'à un moment il y a d'autres enfants d'infrastructure qui doivent l'avoir où les parents travaillent quelle plateforme pour les visioconférences gratuite si possible et enfin comment ne pas faire de l'enseignement chez nous on dit frontal apparemment on dit ici magistrat donc je ne fonctionne pas de la façon voilà aujourd'hui on va faire ça et sans manipulation etc donc je voulais vraiment garder cet aspect ludique motivant et actif de la part des élèves donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un calendrier interactif sur le site génial.lu donc je l'ai découvert pendant le confinement qui va me servir de journal de bord un peu comme un journal de classe pour les enfants donc ce lien de ce journal a été donné par le groupe Facebook que j'ai avec ma classe et donc ce sera toujours le même lien ce lien ça va me permettre de faciliter les connexions donc ce que je vais faire c'est vous montrer le diapo maintenant et puis après je vous montrerai sur le site Geniali les manipulations à faire vous allez voir c'est vraiment très simple donc sur ce calendrier on va arriver sur un programme de semaine l'enfant va cliquer sur le bonjour et va donc arriver sur une fenêtre où il aura l'explication de la journée l'horaire première chose à faire c'est donc de cliquer sur le lien donc moi j'ai choisi la visioconférence par Zoom qui est essayé avec eux on a essayé plusieurs logiciels de visio mais voilà on est resté sur Zoom parce que c'est pour moi quelque chose qui nous intéresse donc voilà le lundi 18 mai ce sera le jour de notre entrée donc la première heure et demie sera utilisée pour faire du debriefing avec des sécurités explications du déroulement pour mettre un petit peu la communication avec les enfants qui seront en visio et les enfants qui seront en classe ensuite on va partir sur du subjonctif et c'est bizarre Caroline parce que moi aussi je vais faire des fractions le 18 mai donc on s'est passé le mot donc voilà ça résolvait aussi le problème de comment faciliter les connexions donc quand l'enfant va ouvrir ce Géniali juste en cliquant sur les liens il sera redirigé directement il n'y aura pas d'URL à écrire etc il y aura juste à cliquer alors la visioconférence la visioconférence elle va permettre à l'élève qui est à la maison de suivre les cours comme s'il était en classe vous voyez une petite photo je suis allée avant-hier à l'école et je me suis fait une petite photo devant mon écran donc c'est ce que l'enfant verra quand il est chez lui la webcam est placée de façon à filmer l'écran interactif que j'ai en place donc lors des explications l'élève va me voir il va m'entendre exactement comme s'il était assis à un vent il va m'entendre donner les consignes et montrer les exemples au TBI il faut savoir que tout ce qui va être projeté sur le TBI est dans la classe lab et que donc l'enfant qui va être chez lui et les enfants qui seront en classe qui auront des tablettes auront le même écran en face donc ils vont pouvoir par zoom poser des questions ou lever la main s'ils ne le comprennent pas et donc voilà les enfants peuvent utiliser l'ordinateur la tablette les smartphones bien sûr je recommande l'utilisation de l'ordinateur étant donné que l'écran est plus grand et ça permet également aussi d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps donc ça résolait la problématique du matériel maintenant c'est vrai que j'ai énormément d'enfants qui ont la possibilité de me suivre par un ordinateur à la maison je sais que ce n'est pas le cas chez tout le monde alors je passe à la suivante donc simultanément l'élève va être connecté à la classe lab donc il y a toujours les liens qui sont donnés dans le génial et suivra ce que j'explique et suivra ce que j'explique en classe il aura donc accès à des vidéos explicatives il aura accès aux synthèses aux fiches et à des propositions de manipulation donc par exemple je vais devoir travailler les solides avec eux j'aurai envoyé avant la fiche avec les développements des solides et je leur dirai ben voilà pour tel jour vous devrez avoir des coupes des développements parce qu'on va les travailler en classe ça m'aidera aussi à ne pas faire dans l'enseignement frontal parce que les enfants vont continuer les manipulations qui sont vraiment très importantes pour moi et bien sûr ils auront accès aux exercices interactifs donc que ce soit en individuel ou en avance collaboratif via Smartbook avec la classe lab donc je garde la coopération dans les monsters punis je les garde motivés parce que voilà je pense que Caroline et Kevin ont bien montré les enfants à partir du moment on leur propose un jeu ils n'ont plus l'impression de travailler chaque leçon que je vais donner va durer environ 1h40 1h40 avec découverte exercice manipulation et après on fera une petite une petite vingtaine de minutes de pause et ces minutes de pause nous serviront à enregistrer les vidéos que je placerai sur un oui transfert et le lien de ces vidéos va être déposé aussi quotidiennement sur le géniali ce qui va permettre aux enfants qui n'ont pas pu suivre toute la journée de retourner sur le géniali et de télécharger par exemple les leçons qui n'ont pas su suivre ça veut dire que la théorie même s'ils n'étaient pas là à la bonne heure ils vont quand même pouvoir revoir la leçon ça permet aussi aux enfants qui étaient là mais qui n'ont pas bien compris de retourner vers la leçon pour avoir les petites explications donc je pense que de cette façon je réponds à la question comment permettre à tout le monde de me suivre donc pour les jours où il n'y a pas école donc les mardis et les vendredis bon le mercredi je vais te consacrer à la création de leçon des exercices à la correction parce que c'est vrai que ça demande un travail en amont les mardis les vendredis ben voilà donc je mettrai des exercices ciblés sur la matière qui a été vue la veille dans Why's ou est-ce qu'il te plaît et je proposerai aussi les exercices ludiques que là je ferai en façon asynchrone dans la classe là donc je leur dirai ben voilà de 10h à 16h je vous ouvre la classe lab allez sur Géniali cliquer sur les liens qui vous enverront vers l'assaut en asynchrone et si besoin une aide individuelle donc on voit en dessous ce sont les photos de mes petits pilou qui travaillent de chez eux et qui sont très très motivés et très concentrés sur leur travail voilà donc ici je vais vous montrer donc ce que donne Géniali quand on est dessus donc je vais retourner ici voilà donc en cliquant sur le lien Géniali on arrive sur mon calendrier voilà TNR tombera sur ce programme c'est très simple vous voyez qu'à chaque fois que je touche à un jour le petit cadre bouge un peu donc voilà je vais me mettre au lundi 18 je vais cliquer ici j'aurai le lien pour rejoindre la réunion je clique à ce moment là ensuite le voilà on a le rappel de la journée et ensuite on arrive par exemple à 11h à la leçon sur le subjonctif présent et en cliquant hop directement il est envoyé sur la classe d'aventélo à ce moment là on va pouvoir travailler tous ensemble voilà donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de très simple il y a uniquement des clics à faire donc voilà ça c'était le lundi en dessous à la fin de la journée mais voilà il y aura le lien hop qui me dirigera vers le oui transfert pour aller télécharger la petite vidéo en fonction des leçons données de la journée voilà donc vous voyez c'est vraiment pas compliqué il passe d'une page à l'autre semaine du 25 semaine du 1 etc. jusqu'à la fin de l'année scolaire voilà est-ce qu'il y a des questions ? vous voyez tu as déjà beaucoup travaillé Charlotte parce que là tu as préparé absolument toutes les séquences là même jusqu'à la fin de l'année scolaire alors j'ai préparé le calendrier maintenant j'ai déjà les deux premières semaines de cours qui sont complètes mais c'est vrai que je travaille voilà jusqu'au 29 je suis prête alors Charlotte tu avais Christophe qui te demandait quelle solution pour la prise de son pour la vision alors justement je me suis offert un petit cadeau je me suis acheté un casque oreille un micro oreille donc voilà il est très beau comme je ris souvent on dirait que je travaille au quick mais donc voilà ça me permet de travailler en bluetooth donc en fait c'est une petite base que j'intègre dans le port de mon micro sur mon ordinateur et le casque est sur mon visage donc ce qui me permet de bouger partout dans la classe au quick ou au McDo je ne suis pas sûr qui est le quick au Québec ah ben voilà au quick ou au McDo maintenant voilà c'est un petit investissement personnel mais bon qui me sert également au webinaire parce que là maintenant je l'ai actuellement mais je pourrais très bien me balader dans la maison en vous parlant ben voilà via le tout je peux quand même avoir une portée en mètres assez conséquent j'en ai pris un qui me permet d'avoir 5 mètres de portée et comme on a droit à 8 mètres carrés en classe pour le professeur voilà je ne les dépasserai pas sur une de tes sur une de tes diapos tu mets 4 élèves et sur l'autre tu avais mis 2 élèves tu peux expliquer la différence alors j'ai changé parce qu'au départ je devais en avoir 4 mais au fur et à mesure que j'ai proposé les activités aux parents que j'ai envoyé le géniali les parents s'ont rendu compte que ça ne servait à rien de les envoyer en classe donc j'en ai de moins en moins c'est pour ça que j'ai mis 2 au départ c'est vrai et après j'ai mis 4 parce que je devais en avoir 4 mais il y en a 2 qui sont rétractés qui vont suivre à la maison parce que les parents qui font à mesure des tests et des exercices sur la classe s'il faut rendre compte que l'enfant soit assis en classe avec un masque sans pouvoir bouger sans pouvoir parler sans pouvoir aller aux toilettes quand il veut est beaucoup plus difficile à gérer que l'enfant qui est assis sur son bureau à la maison il a soif il peut boire il a envie d'un petit biscuit de grignoter il peut aller aux toilettes quand il veut et surtout il n'y a pas de masque et donc voilà je pense que les parents prennent conscience que me voir à l'écran ou être face à moi en classe ça ne changera pas énormément parce que l'enfant qui est chez lui aura exactement le même accès que l'enfant qui est en classe alors il y a beaucoup de pardon il y a beaucoup de questions sur Zoom notamment parce que ça coupe au bout de 40 minutes la version gratuite comment est-ce que tu fais toi je coupe j'enregistrerai je relancerai il n'y a pas de souci c'est indéfini on peut faire un nombre de réunions il y a été donc quand je prends ça coupera j'enregistre je garde bien et puis après je relance ça j'ai déjà prévu les enfants on a fait plusieurs tests avant la rentrée justement parce que c'est aussi très important de rassurer les parents il y a pas mal de parents qui viennent me parler en me disant mais voilà je panique un peu parce que je ne suis pas très douée c'est pour ça que j'ai choisi Geniali parce que ça permet de résoudre le problème d'aller sur un site aller sur tel site passer d'un site à l'autre et donc voilà les parents sont beaucoup plus rassurés les amis on avait des super bonnes questions entre autres il y a Ségolène qui demande la question technique comment les élèves vont pouvoir voir notre tableau que ce soit sur Geniali ou Padlet alors moi je vais vous dire pour Padlet ce que je fais c'est qu'une fois qu'on crée un Padlet l'adresse reste toute la même donc j'ai envoyé l'adresse de mes deux Padlet à mes parents je leur ai demandé de le mettre dans leur leur favori et là c'est même mes élèves qui vont c'est trop beau les parents me disent c'est trop beau à voir ils ouvrent le Padlet mercredi 13h ils vont cliquer sur la tuile ils vont se connecter voilà Charlotte je ne sais pas comment je vois que Ségolène peut-on revoir le smartphone pour que les élèves vous voient le tableau en même temps mais donc voilà ce que je fais c'est qu'au moment où je donne les explications les enfants me regarderont via la webcam donc là ils me verront devant le tableau après quand il y a un exercice ou qu'on travaille sur quelque chose regarder un petit film etc à ce moment-là ils regarderont leur écran à eux donc par exemple quand je vais arriver dans ma classe là donc vous voyez par exemple ça ce sera le lundi d'ici lundi j'aurai quelque chose sur le sujet donc là voilà la première diapos c'est moi qui parle on me regarde ensuite on va arriver sur une petite lecture là je viens de me dire ben voilà je coupe le son de tout le monde parce que ça c'est quelque chose de super surgoom et je pense que chacun se dit très vrai d'avoir ce bouton en vrai c'est qu'on peut muter les élèves à souhait ça veut dire que quand tout le monde commence à parler ou qu'on a besoin que chaque enfant se baisse on peut appuyer sur le bouton et ça leur coupe la chique ça c'est vraiment j'ai envie de l'avoir avec Marc c'est vraiment génial donc voilà je mute tous les enfants j'ai envie de dire voilà la vidéo dure 4 minutes on se reprend dans 4 minutes chacun regarde sa vidéo à son aise ensuite on arrive sur un petit rappel ensemble donc là j'ai expliqué au tableau ce qu'il faut retenir de la synthèse pardon donc là on se remet tous en visio sur la webcam en fait il va falloir jongler d'une fenêtre à l'autre maintenant pour l'avoir vécu 6 semaines avec les enfants ils commencent à avoir l'habitude et en même temps sinon ils n'ont pas spécialement besoin de me voir étant donné que tout ce que vous voyez là maintenant ils l'auront en classe-là sur leur tablette ce qui veut dire que la synthèse que vous avez devant vous elle va être certainement elle va être projetée sur mon écran interactif dans la classe mais l'enfant va l'avoir sur son écran à lui parce qu'il sera dans la classe-là donc je pense que ce dont il a vraiment besoin c'est l'auditif c'est mes explications c'est m'entendre dire ben voilà vous voyez le subjonctif se forme à partir de etc donc ça ça résout aussi le problème de devoir jongler d'une page à l'autre parce que tant que l'enfant m'entend ce que je montre à l'écran est le même que ce qu'il voit sur son propre écran ce qui va principalement changer pour toi détrompe-moi si je dis une bêtise c'est que bon tu vas être au milieu de ta classe avec ton outil numérique habituel qui est ton tableau interactif et donc en fait ce que tu fais aujourd'hui habituellement sur ton ordinateur en fait tu vas le faire à l'écran c'est bien ça voilà c'est ça c'est ça donc les enfants me verront alors est-ce que c'est ça qui va justement peut-être tous les motiver parce qu'ils ont voilà je leur manque ils ont envie de me voir et je le vois quand je fais les likes Facebook et quand j'ai fait les réunions sur Zoom un enfant qui a un visuel de l'institutrice est d'office plus motivé plus concentré et voilà quand je les vois faire les exercices donc je les mets au travail et moi je les vois et alors je ris parce que je les vois motivés je les vois concentrés je leur dis oh les loulous ça fume je vois que c'est refumé on a ce lien qu'on avait avant le confinement en classe on arrive à le récupérer via le visuel et via l'audio qu'on peut avoir entre les mains oui Caroline je sais que le temps file rapidement mais tu sais juste avant qu'on termine écoutez on va vous envoyer un petit sondage on l'a modifié on l'a vraiment épuré notre sondage parce qu'on aimerait vraiment savoir nos prochains webinaires à venir qu'est-ce que vous aimeriez là j'ai déjà pris en note dans les questions j'ai senti qu'il y a des gens qui auraient peut-être besoin de voir ben on commence où par qu'est-ce qu'on fait en premier est-ce qu'on fait un padlet est-ce qu'on fait fait que là tu sais j'ai essayé de répondre à la personne que je pense que ce qui est important c'est d'abord choisir le mode que vous allez vouloir utiliser est-ce que ça va être le mode synchrone donc en visioconférence le mode asynchrone c'est-à-dire que vous envoyez des activités dans la classe là à vos élèves et vous ne faites que les corriger ou comme moi j'utilise le mode hybride ça veut dire un peu des deux mais tu sais c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant et il y a quelqu'un dans les questions qui voulait voir mon livre de Book Creator alors est-ce qu'on a le temps de faire un dernier petit partage où je vais juste vous le montrer rapidement à quoi ça peut ressembler oui oui allons-y bien sûr je te rappelle pendant ce temps-là mais pendant ce temps-là si ça ne vous dérange pas je vais répondre je vois que Christophe Modère m'a demandé si je connaissais GT alors j'ai essayé GT la semaine passée parce que donc j'ai fait Zoom et GT et personnellement j'ai préféré Zoom je trouve que la connexion sur GT était beaucoup plus compliquée pour les élèves parce que j'avais des élèves qui étaient sur smartphone donc qu'il fallait rentrer un numéro etc et même les enfants ont préféré Zoom déjà les cases où on voit les enfants sont beaucoup plus grandes sur Zoom et donc voilà d'un commun accord en discutant avec eux ils m'ont dit « Madame c'était plus facile sur Zoom la semaine passée » et c'est vrai que moi personnellement j'ai préféré Zoom maintenant voilà celui qui va essayer GT je pense que ça ça dépend aussi de chaque prof et de ce qu'il attend d'une visioconférence avec ses enfants pour avoir testé les deux je voulais quand même avoir un point de comparaison pour avoir testé les deux je préfère Zoom c'est tellement un choix personnel dans la plateforme que vous allez utiliser parce que moi aussi j'ai magasiné et je suis revenue à Via parce que Via offre la possibilité d'ouvrir des ateliers où je mets les élèves en équipe de deux et moi je me promène d'atelier en atelier comme si je t'étais dans la classe finalement je me promène d'un atelier à l'autre alors voilà je vois que Véronique dit aussi que Zoom n'est pas recommandé par l'éducation nationale donc je sais qu'il y a eu un gros souci avec Zoom par rapport à la sécurité et je pense que l'important dans Zoom quand on l'utilise c'est vraiment de bien faire attention à ces paramètres de sécurité notamment la possibilité de faire rentrer les enfants donc moi ce que je leur dis c'est que quand ils se connectent sur Zoom ils doivent mettre leur nom de famille et leur nom pas un petit pseudo etc. comme ça je sais quel enfant je peux faire rentrer et une fois que tous mes élèves sont là on a la possibilité de bloquer pour que plus personne ne rentre dans la classe maintenant Zoom à chaque fois ce sera un mode passe différent et donc voilà ça restreint aussi les possibilités d'avoir un intrus dans la classe qui n'a pas à être là voilà il y a un autre truc avec Zoom c'est que justement parce que moi je sais mes fils l'utilisent au cégep et s'ils se font déconnecter vous devez surveiller quand même votre salle d'attente parce que des fois mon fils il se fait déconnecter il se ramasse dans la salle d'attente et le professeur ne le voit pas donc il reste là tant que le professeur ne l'a pas fait entrer et des fois il manque 15-20 minutes 30 minutes du cours donc c'est juste un petit truc qu'il faut faire attention donc Charlotte tu peux confirmer tu vois mon livre de Book Creator oui je vois c'est bon donc là moi écoutez habituellement ce que je fais j'ai rencontré les parents quand même sur VR pour leur montrer à quoi ça avait l'air mais il y a des parents qui ne pouvaient pas venir à la rencontre donc je leur ai fait un petit livre comme ça pour leur expliquer alors attendez je vais vous l'ouvrir vraiment pour vous montrer comme il faut donc chers parents là je leur dis que c'est Catherine et moi ma collègue qu'on va assurer ça c'est pour les élèves de première année que c'est nous qu'on va assurer leur suivi pédagogique et là c'est les quatre fameuses options dont je vous parlais tout à l'heure donc les parents doivent choisir même là je dois ajouter la quatrième parce qu'en fait il y avait le mode hybride qui n'était pas là et voyez-vous l'option 1 qu'est-ce que c'est donc l'élève doit se brancher à Via voici le padlet c'est quoi les conditions gagnantes parce que quand même là on s'entend les élèves sont à la maison donc c'est pas évident de faire l'école à la maison et là à côté je leur ai mis une petite vidéo où je fais vraiment une démonstration de bon là ça va fonctionner donc une petite démonstration je vais couper le son de comment se brancher sur le padlet donc j'accompagne vraiment les parents je dis vous cliquez ici vous cliquez là voilà ça c'est pour le mode asynchrone lf sur deux c'est le mode asynchrone donc la même chose le padlet pour ceux qui veulent faire les activités tout seul une petite vidéo ici qui explique comment faire les conditions gagnantes et voilà puis là j'avais mis mon adresse à la fin pour que les parents puissent m'écrire donc c'était tout simplement comme ceci excellent écoutez il reste quelques minutes alors du coup on va faire un pour ceux qui nous ont rejoints entre temps alors vous avez peut-être été surpris parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont échappé j'espère que les exemples qui vous ont été donnés vous permettent de réfléchir d'avoir des idées c'est un peu l'objet quand même de cette série de webinaires on est au neuvième webinaire donc forcément les gens qui se sont peut-être connectés pour la première fois aujourd'hui il y a peut-être des choses qui vous ont échappé notamment Classlab et le logiciel Smart Notebook alors juste pour que vous sachiez donc les les choses que nous avons réalisées c'est combien ? presque neuf dernières semaines peut-être un peu moins cette dernière semaine me semble-t-il elles sont toutes réunies sur un site web qui se trouve ici et puis on va vous coller l'adresse du site dans le dans le chat dans le chat directement dans les questions pour que vous puissiez y avoir accès ça vous permettra de de pouvoir y accéder y accéder directement donc là voilà je vous le renvoie peut-être dans cette sur ce site vous avez tous les épisodes il suffit de cliquer sur épisode diffusé si vous cliquez vraiment sur la partie supérieure vous verrez tous nos petits monstres ils sont tous réunis ils représentent tous un des épisodes qui a été réalisé puis vous retrouverez aussi les des ressources les ressources qui ont été partagées elles ne sont pas toutes sur le site web mais je vais essayer de je vais m'efforcer de tout faire pour essayer de structurer un petit peu mieux tout ça les monstres justement vous allez aussi les retrouver dans cette partie ressources Marc est-ce que tu as le lien pour le sondage pour qu'on puisse voir ce serait quoi les besoins pour les prochains webinaires oui alors il faut que je le faudrait juste que je le retrouve Caroline ah ben regarde c'est peut-être plus simple je l'ai ici sous la main je fais que je vais le copier je vais le mettre directement dans le clavardage parfait si tu veux bien le mettre toi et puis donc il y avait une dernière chose que je voulais que vous m'avez demandé de vous montrer en fait dans le dernier webinaire donc dans l'épisode 8 l'épisode sur les tiroirs qui vous a apparemment bien plu vous vouliez savoir comment on faisait pour ajouter une galerie dans le logiciel notebook alors déjà un sur le site web en cliquant sur épisode 8 vous allez pouvoir retrouver le webinaire en entier parce que vous voyez dans la partie supérieure là de cette de cette fenêtre et puis en bas vous avez le fichier notebook qui a été utilisé par caroline et puis le fichier gallery qui comprend tous les tiroirs que caroline vous a montré alors ce fichier gallery je vais essayer de cacher cette fenêtre voilà ce fichier de gallery vous voyez qu'il apparaît ici je l'ai déjà téléchargé directement depuis le site web comme si vous le faisiez vous même pour pouvoir le rajouter dans notebook c'est vraiment très simple vous faites un double clic dessus ça va lancer le logiciel notebook vous allez voir le logiciel s'ouvrir et regardez au miracle de la technologie et je peux même vous le remontrer pour montrer que c'est pas du faux le dossier tiroir s'est rajouté automatiquement dans mon contenu alors je vais le supprimer voilà et je vais refaire la manipulation pour que vous voyez bien que je ne priche pas donc je reclique sur galerie et regardez il est à nouveau dans le logiciel notebook il arrive directement dans le logiciel notebook et on retrouve bien tous les petits tiroirs que Caroline nous a montré la semaine dernière qui vont vous permettre de rajouter les petites astuces les petites consignes que vous voulez laisser à vos élèves est-ce que ça répond aux questions qui avaient été posées Caroline ? je me suis pas trompé c'est parfait merci beaucoup puis en passant surveillez le site web parce que là on est en train de faire un petit ménage dedans et je suis en train de vous préparer un même genre de document mais avec des trucs de mathématiques donc avec des fractions puis des solides des figures planes des trucs comme ça donc vous allez pouvoir télécharger la galerie des mathématiques directement dans votre document notebook merci beaucoup à tout le monde pour les super beaux commentaires ça nous fait plaisir d'être là avec vous excellent pour nous dire vos demandes spéciales pour les prochains webinaires c'est important oui tout à fait si vous pouvez répondre au sondage ça serait parfait et on essaiera de s'adapter en fonction de vos demandes on vous remercie encore très salaire Marc je te coupe deux secondes peut-être expliquer aussi que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était beaucoup de la démonstration parce qu'il y a plusieurs commentaires qui sont aujourd'hui beaucoup d'informations beaucoup de démonstration maintenant rien ne nous empêche non plus de refaire on va dire un webinaire sur ce comment fait Caroline un webinaire sur comment fait qui était un webinaire sur comment je fais moi pour montrer peut-être plus les étapes mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une démonstration des possibilités oui c'était l'idée c'était aussi que vous puissiez avoir un témoignage de quelque chose qui se passe en vrai avec des élèves donc là vous avez eu trois exemples différents avec trois approches différentes que vous ont expliqué Kevin avec le mode synchrone toi Charlotte avec le mode hybride et Caroline avec le mode asynchrone donc l'idée c'était vraiment que vous puissiez avoir cette vision certes elle peut être compliquée mais vous avez vu qu'on a essayé de passer du plus simple le mode synchrone au final la façon dont Kevin nous l'a présenté c'était peut-être le plus simple à mettre en oeuvre jusqu'au mode hybride qui était peut-être un peu plus complet et donc voilà on voulait que vous voyez un peu tout le panel qu'il est possible d'utiliser dans cette période qui n'est pas difficile et dans laquelle on voit bien que vous vous retrouvez confronté à des nouveaux scénarios d'usage des nouveaux scénarios de pratique donc on voulait vraiment vous aider notamment en vous montrant en vous donnant des exemples et en vous faisant réfléchir sur ces différents modes écoutez on a bien on a déjà dépassé l'heure un petit peu de deux minutes encore une fois on vous remercie énormément et puis je vais mettre à jour le site web pour que vous puissiez retrouver les documents et des ressources directement encore merci et puis à la semaine prochaine à 11h Québec 17h en Europe ou 16h GMT au revoir bonne semaine